Hello, super extraordinaire, magnifique, fabuleuse, fantastique, unique, personne que tu es bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de t'accueillir et j'avais envie d'aborder aujourd'hui, puisqu'on est en train de terminer cette semaine sur les relations. En fait, en discutant hier avec quelqu'un, on a eu l'occasion de discuter sur les relations et sur à quel point les avis des autres pouvaient nous influencer sur ce qu'on vit. Hello, hello, et des avis du genre, oui, mais tu sais, à ton âge, ce serait quand même bien de trouver quelqu'un. Et puis, le gars avec qui tu es, ça a l'air d'être vraiment un gentil garçon, il faudrait peut-être te caser vraiment avec. ou tu ne trouves pas que tu irais bien avec cette personne-là, ou ce gars-là ou cette fille ne te convient pas du tout. Et les gens donnent leur avis tout le temps. Le truc, c'est que ce n'est pas forcément négatif d'avoir l'avis des autres. Mais, un, quand on n'a rien demandé, on n'a pas besoin de recevoir. Ça, c'est une chose. Deux, les gens qui conseillent sont rarement, rarement, ceux qui excellent dans ce domaine. Si vous avez un avis, parce que vous vous sentez perdu à un moment donné, et que vous voulez avoir quelqu'un qui a un recul nécessaire pour vous donner un peu de hauteur par rapport à une situation que vous vivez, c'est complètement normal, c'est complètement compréhensible, et faites-le vraiment. Mais faites-le avec des gens, les amis, qui excellent dans leur domaine. Pas des gens qui ont un petit peu de résultats, ou qui en ont eu à un moment donné, ou qui n'en ont pas du tout. Des gens qui excellent. Lola, tu prends l'exemple, tu as 17 ans et on te dit tu pleures pour ça. Prends l'avis de gens qui sont dans une sensibilité à fleurs de peau, à ton âge, ou qui l'ont été à ton âge, et qu'est-ce qu'ils ont fait. Prends l'avis de gens qui parlent de leur expérience. Pas des gens qui disent, oh tu sais, moi à ta place, je ferai ça. Ma place. Tu ne sais même pas ce que c'est ma place. Tu ne sais pas avec quelle pensée je m'endors. Tu ne sais pas avec quelle pensée je me réveille. Tu ne connais pas mon niveau de sensibilité. Tu ne connais pas mon expérience. Tu ne sais pas par où je suis passé. Tu ne sais pas ce que je recherche vraiment. Donc, si quelqu'un vous donne son avis, et que vous ne l'avez pas sollicité, dis-lui, écoute, j'entends bien que tu te soucies de moi, que tu veux prendre soin de moi, à travers les conseils que tu veux me donner, mais vraiment là, je n'en ai pas besoin. Je t'aime beaucoup, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je n'en ai pas besoin. Et si un jour j'en avais besoin, crois-moi bien que si j'estimais que tu pouvais m'aider à cet endroit-là, je viendrais te trouver. Et voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Vous êtes la meilleure, hello Johan, vous êtes la meilleure personne pour vous donner un avis. Vraiment. Et le truc, c'est que si on met son pouvoir décisionnel dans les mains, dans la voix, dans les yeux des autres, on devient manipulable. Retenez bien ceci, les amis. Si vous donnez, hello Petra, si vous donnez votre pouvoir décisionnel dans les mains, dans les yeux, dans les oreilles des autres, vous devenez manipulable. Donc l'idée, c'est de reprendre votre pouvoir. Il n'y a que vous qui sachiez par où vous êtes passé. Il n'y a que vous qui connaissez votre sensibilité. Il n'y a que vous qui connaissez votre expérience. Il n'y a que vous qui connaissez vos pensées. Il n'y a que vous. Et donc vous êtes la personne la mieux placée pour vous conseiller. Le truc, c'est que si on fait trop attention aux avis des autres, on se disperse. Parce que tout le monde a un avis différent. Pourquoi ? Parce que tout le monde a une expérience différente. Parce que tout le monde a une lecture de la vie complètement différente. Hello Nadia. Donc chacun va donner des conseils en fonction de ses propres vécus, ses propres expériences. Mais surtout, surtout, je vous jure, c'est comme ça que ça se passe, ses propres peurs. Les gens donnent souvent leur avis par rapport à leur peur. Hello Alain. Donc, solliciter les avis des gens qui excellent dans leur domaine, solliciter les avis des gens qui sont motivés par l'action, par l'espoir, par l'amour et pas par la peur. Et refaites confiance à votre pouvoir. Vraiment, reprenez le contrôle. Reprenez le volant de votre vie. Ne donnez pas le volant à d'autres personnes. Parce qu'ils vont vous donner un coup de volant. Sur l'immédiat, vous dites, oh oui, ça fait du bien, mais ça va vous emmener dans une direction qui n'est peut-être pas du tout la vôtre. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous. Vous avez une petite voix intérieure. Mais le truc, c'est que dans la vie, on ne prend plus l'habitude de l'écouter. Et on préfère solliciter l'avis des autres. Or, cette petite voix intérieure, c'est vos intuitions. C'est votre âme qui vous parle, qui vous chuchote. Et le truc, c'est que si vous n'avez pas pris l'habitude de l'écouter, c'est ok, c'est pas grave, c'est ok. Mais ça peut être l'occasion, à partir de maintenant, de le faire. Et plus vous allez l'écouter, moins elle va chuchoter. Hello Christiane. Et plus elle va, son volume va augmenter. Et plus vous allez avoir des réponses, en fait. C'est aussi simple que ça, je vous jure. Et je ne vous dis pas ça pour faire la morale ou quoi que ce soit. Je suis passé par là. Et ça m'arrive encore de pouvoir être influencé par l'un ou l'autre avis. De moins en moins, parce que je ne le sollicite quasiment plus jamais. Ou alors auprès de gens qui excellent dans leur domaine. Mais le problème, c'est que quand on demande l'avis des autres, on attend. Et le truc, en attendant, c'est que nos pensées, Hello Isabelle, commencent à turbiner. Et plus nos pensées turbinent, plus la peur s'installe. Or, on est tous connectés, d'une façon plus ou moins élevée, à qu'est-ce que notre cœur nous dit, qu'est-ce que nos intuitions nous disent, qu'est-ce que notre âme nous chuchote de faire. Et même si parfois, ça nous semble être un terrain inconfortable, je vous jure, c'est souvent, c'est toujours la bonne décision à prendre. Et puis, chaque obstacle, chaque difficulté qu'on rencontre est une expérience. Et c'est notre expérience, ce n'est pas celle des autres, c'est la nôtre. Donc, vraiment, reprenez votre pouvoir. N'écoutez pas les projections, les peurs des autres, parce que c'est souvent ça qu'ils vous transmettent. Et je vous jure, il n'y a rien de pire, Hello Marie, il n'y a rien de pire que quelqu'un que je peux rencontrer, et que je peux dire, mais pourquoi tu as fait ça ? Mais oui, mais tu sais, ma famille pensait que, mon père pensait que, ma mère pensait que, ils ne connaissent pas ta vie. Alors, ils ont beau dire, oui, mais moi, je t'ai mis au monde, je sais qui tu es. Tu sais une partie de qui je suis. Oui, une partie. Mais tu ne sais pas la totalité. Moi, je connais la totalité. Et moi, je me fais confiance, et j'avance dans cette direction. C'est mon choix. OK ? Apprenez à dire non au conseil des autres. Vraiment, c'est très important. Sinon, vous allez vous embarquer dans des histoires qui vraiment ne vous conviennent pas. Vous allez vous réveiller en vous disant, à un moment donné, mais qu'est-ce que je fous là ? Et pour revenir par rapport au sujet des relations, les amis, j'entends trop souvent, et c'était notre discussion d'hier, finalement, j'entends trop souvent des gens qui prennent des décisions par rapport à ce que leurs amis pensent, par rapport à ce que la société pense. Combien de personnes seules se sentent mal parce qu'elles sont seules ? Et qu'à leur âge, en toute logique, selon la société, il faudrait être en couple. What the fuck ? On peut être très heureux tout seul. OK ? Donc, il y a des étapes dans la vie où, de cette solitude, on en a besoin. On en a besoin pour refaire confiance à quelqu'un. On en a besoin pour refaire confiance en la vie. On en a besoin pour se retrouver. On en a besoin pour se poser, savoir ce qu'on veut vraiment. Donc, vraiment, hello, Fabie. N'écoutez pas les conseils des autres. Les cons... D'ailleurs, on dit les conseils. OK ? Le mot est dans le mot. D'accord ? Par contre, si vous pouvez solliciter de votre propre gré l'avis de gens qui excellent dans leur domaine, faites-le. Je donne ce soir, les amis, à 20h heure de Paris, parce que là, je suis à Lisbonne, il y a une heure de décalage. Il sera 19h pour moi ici. Je donne ce soir un Facebook Live sur l'amour, les relations, parce que c'est quelque chose de tellement essentiel dans notre vie. Finalement, on court tous après ça. On court tous après l'amour et même les plus déçus. Vous pouvez vous raconter toute l'histoire que vous voulez en vous disant que vous êtes plus heureux, tout seul ou plus heureux avec votre chat ou avec votre chien. Vous vous dites ça juste parce que vous avez été blessé et que vous ne voulez plus l'être. On est calibré pour vivre avec d'autres personnes. On est calibré pour aimer. On est calibré pour être aimé. On est calibré pour vivre des histoires à couper le souffle. On est calibré pour tout ça, pour vivre l'amour. Vous pouvez écouter n'importe quelle chanson. Vous pouvez regarder n'importe quel film. Vous pouvez lire des poèmes, des textes. Ils sont tous inspirés par l'amour. D'accord ? C'est ce qui nous drive tous quelque part. Et donc, je vous retrouve ce soir pour une magnifique thématique sur l'amour et je répondrai juste à vos questions. Je vous coacherai en direct avec grand plaisir. Je vous embrasse. Passez une magnifique journée. Je ne sais pas comment il fait chez vous, mais ici, il fait plutôt sympa. Vous voyez, il y a un beau soleil. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Faites-vous confiance. Ne soyez pas manipulables. Retrouvez votre pouvoir, le contrôle. Vraiment, reprenez le volant de votre vie. Écoutez votre petite voix intérieure. C'était le message du jour. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Mettez de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour dans votre vie, de la douceur, de la bienveillance. Et puis, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Mettez un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a parlé, touché. Si maintenant, vous dites, « Ah ouais, c'est vrai. Peut-être que je devrais prendre cette direction. Partagez-la. Oh, les amis, qu'est-ce que j'ai été reconnaissant la vidéo d'hier. Vous l'avez partagé tellement de fois et qu'est-ce que j'aime ça. Parce que je sais que le message que je peux partager, je vous le partage à cœur complètement ouvert et ça peut vraiment toucher d'autres personnes qu'uniquement cette communauté. Donc, merci de transmettre, de partager, de passer le témoin. Et je vous remets pareil, comme chaque jour dans ces commentaires, le lien de ma newsletter. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'on n'ait pas encore laissé votre email sur mon site, si vous voulez recevoir encore plus de valeur, de contenu, eh bien, cliquez sur le lien, laissez votre email sur le petit encadré qui apparaît. Passez une magnifique journée, prenez soin de vous, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Magnifique journée à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada